Bonjour à tous et merci de votre présence. Il est 11h32 et je vous propose que nous commencions ce webinaire. Je suis Jérôme Barrier, directeur général de SEVL Grand Est et avec moi aujourd'hui pour vous présenter le sujet du jour, Philippe Brédard qui est directeur opérationnel et qui s'occupe en particulier de l'aménagement chez nous. Bonjour. Voilà le sujet d'aujourd'hui c'est étude préalable et on a précisé étude préalable, passage obligatoire d'un projet d'aménagement réussi. Ce que je vous propose c'est qu'on traite ce sujet comme d'habitude en l'espace d'une demi-heure tout compris avec une petite partie théorique et puis quelques exemples concrets d'opérations sur lesquelles nous avons fait des études préalables sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est. Comme d'habitude vous pouvez poser des questions au cours de ce webinaire. Vous avez l'écran qui s'affiche devant vous, vous pouvez envoyer un email, vous pouvez envoyer un SMS. Océane qui est devant moi mais vous ne la voyez pas va recevoir vos questions et nous nous engageons bien sûr à y répondre avant la fin de ce webinaire. Vous pouvez régler votre écran de façon à pouvoir choisir entre les slides ou les intervenants. Ma recommandation c'est que vous choisissez les slides. Merci en tout cas à vous d'être présent encore une fois. Vous êtes des élus, vous êtes des responsables territoriaux dans vos collectivités et vous vous intéressez à cette problématique des études préalables dans le cadre de ces webinaires. Alors je rappelle qu'on fait des webinaires tels que celui-ci environ tous les mois et demi sur différents sujets. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur notre chaîne YouTube et vous serez bien sûr invité à chaque fois. Alors démarrons notre sujet du jour. Je voulais revenir sur un point important, pardon j'ai perturbé le sens, qui sont donc les études préalables. Quels sont les grands enjeux ? Vraiment la définition d'une ligne rouge, le premier sujet c'est définir le besoin. Ça a l'air anodin, c'est absolument essentiel puisque la fonction de maîtrise d'ouvrage, la vôtre, celle des collectivités qui prennent des décisions et qui investissent dans leur projet, la fonction de maîtrise d'ouvrage c'est d'abord bien sûr de définir précisément son besoin. Avant de faire travailler les concepteurs, il faut savoir précisément quel est le besoin et c'est à partir de la définition de ce besoin qu'on va pouvoir mesurer que vos objectifs, vous les élus et les responsables dans les collectivités, que ce sont vos projets qui ont bien été atteints et vos objectifs qui ont bien été atteints et pour ça il faut vraiment définir le besoin en amont. Et donc définir le besoin, ça permet, on va démontrer, de conserver une vision globale du développement urbain et de votre projet au sein de ce développement urbain et puis ça permet, et c'est essentiel car nous sommes en démocratie, ça permet de garder un contrôle des élus. J'ai l'habitude de dire que quand SEBL Grand Est intervient, elle intervient pour le compte des collectivités et non pas à la place des collectivités. Notre raison d'être, c'est vraiment de faire réaliser les projets des collectivités. Donc SEBL Grand Est, comme vous le savez, ça fait plus de 65 ans maintenant que la SEM existe. C'est 35 personnes à vos côtés sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est et c'est environ 110 opérations en cours actuellement, 110 opérations en cours extrêmement diversifiées de la zone d'activité, la zone d'habitation, la réalisation d'équipements publics, d'écoles, la réhabilitation d'EHPAD, de piscines, de zones de loisirs, que sais-je encore. Voilà, énormément de projets très différents qui ont tous en commun d'être des investissements complexes, importants, menés par les collectivités, investissements qui, par leur complexité et par leur importance, nécessitent un pilotage. Voilà, je reviens deux secondes sur les enjeux. Le premier enjeu, bien sûr, c'est d'identifier les contraintes propres du site sur lequel on va travailler, du territoire dans lequel ce projet s'inscrit. Définir à vos côtés, vous donner les moyens de définir la vocation des différents scénarii d'aménagement. Choisir, bien sûr, un scénario et un programme d'aménagement. Estimer une enveloppe budgétaire, c'est clé, bien sûr. Et là encore, il s'agit de définir en début de programme quel est le budget associé au projet, de façon à s'assurer en fin de programme que c'est ce budget-là qui a été affecté et lutté contre les dérives. Cinquième point, identifier les études complémentaires qui vont être nécessaires avant le démarrage du projet. Et puis, dernier point, avant d'enclencher l'opération elle-même, déterminer un mode opératoire. Voilà, je passe maintenant la parole à Philippe Bredard qui va vous décrire les étapes clés de ce schéma d'études préalables à vos projets. Merci Jérôme. Donc, comme vous venez de le voir sur la slide précédente, il y a dans les études préalables tout un cheminement à opérer, différentes étapes à respecter de manière à pouvoir élaborer et formaliser votre projet de développement, quel qu'il soit, de manière à ce que ce projet puisse répondre à vos besoins, ce projet soit en phase avec vos attentes et surtout qu'il soit compatible avec vos moyens. Donc, les études préalables doivent servir à cela et doivent avoir cet objectif, c'est-à-dire qu'un projet qui sera bien pensé, bien appréhendé, bien calibré, sera un projet bien engagé en termes de réalisation, de réalisation, ce qui est un des éléments fondamentaux de sa réussite. Donc, comme vous l'avez vu, la réalisation des études préalables est donc déjà dominée de différentes étapes. La première étape consiste à identifier les contraintes du site et les enjeux du territoire dans lequel il s'inscrit. Il s'agit d'effectuer donc un diagnostic du site et de son contexte, diagnostic qui constituera donc un préalable à la définition de scénarii d'aménagement, à la définition de vocation que vous souhaitez donner à ce projet et donc, comme je vous l'ai dit, il permet d'identifier les caractéristiques d'un site sous différentes formes, sous l'aspect topographique, géotechnique, foncier, urbanistique, environnemental, paysager, le contexte réglementaire dans lequel le site s'inscrit et également les potentialités qui peuvent en découler, à savoir quels sont les besoins que les collectivités ont au travers du développement de ce projet et quelles sont les analyses du marché, que ce soit en termes de logement, en termes d'activité. Une fois cette approche effectuée qui est donc fondamentale, il y a, je dirais, une analyse des avantages et des inconvénients qui vont permettre d'orienter, en tout cas les choix, en termes de scénarii d'aménagement et de vocation. Le deuxième élément, donc, comme je l'ai dit, en tenant compte de ces éléments d'analyse et des besoins qui ont été exprimés, des besoins également qui ont été identifiés, il s'agit donc de définir des scénarii qui précisent l'organisation spatiale du site. Et de leurs affectations respectives. C'est-à-dire, globalement, on va définir quels sont les secteurs qui vont être constructibles, comment va s'organiser la trame-guerre, où va se situer la trame végétale, quels sont les équipements publics qui vont trouver leur place sur ce projet et de quelle manière ils vont s'organiser. Au travers, donc, de cette seconde phase, je dirais qu'on jette, vous posez vraiment les bases de votre projet d'aménagement en termes de programme. L'étape suivante, qui est, je dirais, une étape fondamentale, puisque sur la base du scénario qui aura été retenu et des vocations qui auront été, donc, identifiées, il conviendra de traduire, donc, sous forme de programme et de plan de composition, ce projet d'aménagement. Globalement, on va répondre, on va identifier le potentiel de développement qualitatif et quantitatif de chacun des îlots qui composent le projet. On va définir l'organisation parcellaire. On va définir la typologie du bâti, son organisation, son ordonnancement, travailler sur la structure paysagère à développer, travailler sur les circulations, calibrer les voies de circulation, les modes de déplacement d'eau, organiser et calibrer les réseaux avec une première approche financière du coût des travaux, ce qui est quand même important, et les prescriptions d'urbanisme et environnemental que vous souhaitez établir. Donc, je dirais qu'au niveau de cette phase, c'est-à-dire la phase de définition du programme et de plan de composition, votre projet prend réellement forme, tant au niveau de son contenu et de sa consistance, ou encore de sa représentation visuelle et matérielle. Donc, comme je l'ai dit, vous allez voir apparaître sur ce plan de composition l'organisation des circulations, le positionnement des constructions, des espaces verts, des perspectives qui vont vous donner une idée de la volumétrie qui va pouvoir se développer au niveau de ce projet, des coupes de principes concernant les voiries, le phasage de l'opération et finalement, on débouchera aussi sur un tableau général de superficie, ce qui va effectivement permettre ensuite d'embrayer sur la phase suivante qui est donc l'estimation financière du projet. Donc, cette estimation financière est naturellement un élément important des études préalables puisque, je l'ai dit en préambule, il s'agit à un moment de faire en sorte que ce projet pour être réalisé, peut être compatible avec les moyens que vous allez financer, que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Et c'est en cela que les études préalables doivent donner des indications très précises. Donc, le bilan financier prévisionnel doit permettre d'établir, je dirais, en fonction des coûts de travaux, mais de l'ensemble des coûts qui vont pouvoir être intégrés dans un projet, à savoir l'estimation du foncier, du coût d'achat du foncier, le coût des travaux comme je viens de le dire, l'ensemble des honoraires techniques qui sont relatifs à la maîtrise d'œuvre, à la coordination de sécurité, à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à qui il va falloir intégrer pour mener à bien votre projet, les diagnostics archonologiques, des études environnementales, des études urbanistiques, les frais financiers, les produits de cession, les subventions mobilisables. Tous ces éléments, donc, vont être effectivement détaillés dans le cadre de cette estimation financière et je dirais qu'il est important à ce stade d'avoir à la fois un bilan financier statique qui vous permet effectivement d'appréhender les grands équilibres financiers d'un projet, mais également plus dynamique, puisqu'il est intéressant aussi de dérouler le bilan financier sur la durée prévisionnelle d'une opération de manière à bien appréhender les moyens financiers qu'il va falloir mobiliser pendant cette phase d'élaboration du projet. Autre élément effectivement important du planning, c'est dans quel timing vous vous placez et dans quel timing on inscrit l'élaboration de ce projet, à la fois en termes de réalisation des études, d'obtention des différentes autorisations nécessaires à sa réalisation, dans quel délai on s'inscrit pour la maîtrise du foncier, la réalisation des travaux et des différentes phases et la commercialisation du projet. Les études préalables vont donner lieu également et vont devoir permettre également d'identifier les investigations complémentaires à réaliser en fonction du contexte dans lequel s'inscrit le projet, en soit sur une friche, sur un espace qui a connu une activité antérieure ou dans un site qui s'inscrit, où la végétation a peut-être repris ses droits. Il est pas rare effectivement que nous ayons des investigations complémentaires à réaliser. Elles peuvent prendre différentes formes, il peut s'agir des investigations environnementales, faune, flore, identification de zone humide, des investigations concernant la pollution d'un site, à voir s'il est compatible effectivement avec l'usage, l'état sanitaire du site est compatible avec l'usage projeté ou non, des études de trafic, des études de marché, savoir si les dispositions réglementaires du PLU sont adaptées ou nécessitent des modifications. Je dirais que les études préalables sont effectivement le moment d'identifier ces investigations complémentaires qui auraient lieu donc de réaliser dans la continuité de ces études préalables. Donc je dirais que ces études sont importantes aussi de manière à pouvoir maximiser les chances de recevabilité des différents dossiers et bien sûr l'objectif est de pouvoir obtenir les différentes autorisations, autorisations qui sont effectivement importantes à ce stade-là, puisqu'il y a différents types d'autorisations auxquelles des projets d'aménagement peuvent être soumis, au titre de l'urbanisme, au titre de l'environnement, au titre de la loi sur l'eau. Et donc il s'agit de bien identifier au cours de ces études préalables, finalement quelles sont les différentes procédures auxquelles le projet risque d'être soumis. En termes d'urbanisme, est-ce qu'on repart sur une zone d'aménagement concertée, un ou des permis d'aménager ? Est-ce qu'en termes environnementaux, le projet sera soumis au cas par cas ? Est-ce qu'il sera soumis à une étude d'impact, à une évaluation environnementale ? Est-ce qu'il y aura des destructions d'espèces, des procédures de défrichement d'espaces forestiers à prévoir, etc. Et au niveau de la loi sur l'eau, est-ce qu'on tombera sur le régime du porté à connaissance de la déclaration ou de l'autorisation ? Donc tous ces éléments-là vont être identifiés dans le cadre des études préalables et viendront alimenter bien évidemment le planning d'exécution et de réalisation de votre projet. Enfin, une dernière étape, c'est effectivement vers quel mode opératoire vous allez vous orienter, puisqu'une fois que vous avez défini votre projet, se pose la question effectivement cruciale de sa mise en œuvre, c'est-à-dire qui va piloter, qui va aménager, qui va commercialiser le projet que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc vous avez effectivement plusieurs solutions à votre disposition, qui va de la régie directe, c'est-à-dire les services techniques de la collectivité ont les moyens de mener l'ensemble ou de piloter l'ensemble des opérations, de piloter les travaux et d'assurer la commercialisation d'un projet. Vous avez la faculté également d'avoir recours à un mandataire pour la partie études et la partie travaux ou un assistant à maître d'ouvrage, ou encore recourir à la concession d'aménagement, qui consiste donc à confier à un aménageur la maîtrise d'ouvrage d'une opération, de sa conception jusqu'à sa réalisation et sa commercialisation, sans pour autant perdre la main. Donc voilà rapidement dresser effectivement les différentes étapes qu'il convient effectivement de respecter, vous avez vu qu'il y en a un certain nombre, pour pouvoir effectivement formaliser, élaborer et formaliser votre projet d'aménagement et définir les conditions dans lesquelles vous déciderez de sa mise en œuvre. Quelques cas d'études dans le cadre des études préalables dont nous sommes, ou nous avons été titulaires. Le site des faillanceries à Stargemin, donc il s'agit d'intervenir sur le site d'un ancien site industriel, qui sont donc les faillanceries, qui couvrent 30 hectares à proximité immédiate du centre-ville. Donc mission pour laquelle nous réalisons les études préalables et le dossier de création de ZAC, qui est donc en cours. L'ancienne station Oil France de Gundershofen, donc là il s'agit, c'est une opération, donc une étude préalable que nous avons réalisée, on vous en décrira quelques éléments tout de suite après. Il s'agit donc de repenser une entrée de ville d'une collectivité en Alsace, sur laquelle se trouve une ancienne station Service. Et enfin le parc de l'Arsenal à Chantraine, nous terminons aujourd'hui une concession d'aménagement sur ce site, situé dans l'agglomération Spinalienne, et sur lequel nous avions un mandat d'études pour la réalisation du dossier de création et de réalisation de ZAC, donc il y a déjà quelques temps. Donc vous avez vu qu'il y a un certain nombre de facteurs de complexité, technicité, durée juridique et écologie, et que les études préalables sont effectivement la garantie d'un projet maîtrisé, ce qui est important à ce stade de maturation d'un projet. Donc rapidement, je vous fais apparaître effectivement les détails qui ont un petit peu émaillé les études de réalisation et la reconsidération de cette entrée de ville à Gundershofen, avec effectivement une pénétrante sud-nord vers la commune, où il y a donc des problématiques à la fois de circulation, des problématiques urbaines, où la collectivité souhaitait redonner de l'épaisseur urbaine à cette entrée de ville. Et au milieu, donc au niveau du carrefour intermédiaire, l'implantation de la station, l'ancienne station-service, qui sera donc entièrement démolie et remplacée effectivement par du logement. Donc voilà le type un petit peu d'éléments auxquels vous pouvez vous attendre et que vous pouvez exiger dans le cadre d'une étude de faisabilité, c'est de retravailler effectivement sur les modes de circulation avec des représentations graphiques qui détaillent bien les différents modes de circulation, l'organisation des espaces verts, les profils de voirie, de manière à correctement appréhender les futures circulations au sein de votre projet. Un autre élément de détail aussi, pour vous montrer qu'on va quand même suffisamment loin dans les réflexions et les élaborations, c'est la typologie d'aménagement d'espaces publics. Là en l'occurrence, il s'agit donc de parking public que l'on a positionné un petit peu sur l'ensemble de ce secteur de réflexion et donc une perspective qui vient donc illustrer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisation des voiries, la volumétrie des constructions, leur implantation, leur organisation, la trame végétale également qui va donc structurer ce nouveau quartier et bien évidemment, ces éléments-là sont assortis de chiffrages qui nous permettent d'établir un bilan d'opération. Autre slide effectivement qui retrace un petit peu la typologie d'habitat que l'on envisage de développer sur ce projet avec l'ordonnancement du bâti et l'organisation d'un nouveau front bâti le long de la départementale qui assure l'entrée de la collectivité. Voilà rapidement dressé en termes de méthode les différentes étapes qui permettent de réaliser ces études préalables. Merci Philippe, c'est très éclairant. Merci. Alors, vous avez vu qu'il y a de nombreuses étapes, il y en avait dix dans notre démonstration et c'est bien de les voir dans le détail, c'est bien de comprendre la complexité qu'il y a derrière les projets. Pas non plus ça vous effraie, on n'est pas en train de... de vivre des études préalables, c'est vraiment de gérer la faisabilité en amont et tout ça se fait dans des coûts et je vois d'ailleurs qu'il y a des questions qui arrivent et qu'il va y en avoir une sur cette question des coûts des études préalables, donc on répondra, mais il s'agit bien entendu de maîtriser également ces coûts. Vous avez vu au cours de cette présentation, vous avez vu en exergue une citation qui est un problème bien posé, est un problème à moitié résolu, il s'agit d'une citation de Henri Poincaré, donc c'est un Lorrain qui disait ça, et c'est vraiment l'esprit dans lequel nous sommes de dire, et c'est aussi notre raison d'être à nous, à SEBL Grand Est, de mettre à la disposition des collectivités les moyens de maîtriser leurs projets et c'est la raison pour laquelle ces études préalables sont tellement importantes, encore une fois, c'est de dire, on fixe au début quel type de projet on veut, quel budget on y affecte, quel calendrier on se donne pour le réaliser et l'objectif en fin d'opération, c'est de mesurer qu'on a bien atteint ses objectifs, voilà, c'est ça qui est très important. Quelques mots donc sur les enjeux, donc ce que je viens de dire, pour conserver la maîtrise du projet sur l'ensemble de son développement, il faut le définir précisément dès l'origine. Les études préalables, et vraiment et notamment dans l'exemple de Gundershofen qui a été développée par Philippe, vous avez vu qu'elles servent à donner aux collectivités et aux élus les grandes composantes du projet de façon à ce qu'ils puissent vraiment choisir en toute connaissance de cause, encore une fois, c'est notre objectif à nous, la garantie à moindre coût d'éviter les dérives, que ce soit les dérives calendaires ou les dérives budgétaires, je ne sais pas quelle est le plus embêtant des deux, mais c'est vraiment notre fonction à nous de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive, et la condition, c'est d'assurer ces études préalables, une sécurisation des engagements de la collectivité et aussi une base pour la concertation avec les populations qui vont être touchées par le projet, et puis un engagement contractuel, rapide et simple, très souvent, sauf si c'est sur des énormes projets, mais très souvent, cette phase d'études préalables nécessite une rémunération, alors on est rémunéré bien sûr, mais qui est inférieure à vos seuils de marché, et donc ça permet d'intervenir de gré à gré et de fonctionner très rapidement la plupart du temps. Voilà, nous avons terminé cette présentation, on est dans les temps, j'ai le plaisir à vous le dire, même avec les deux minutes qu'on a prises au début, vous avez sans doute reçu notre guide pratique, le guide de l'élu, qui vous indique l'ensemble des opérations sur lesquelles on peut intervenir pour le compte des collectivités, n'hésitez pas à vous y référer, n'hésitez pas à revenir vers nous, si au cours de ce webinaire, un projet qui correspond à ce qu'on a dit, ou un autre projet vous vient à l'esprit, sur lequel on peut vous être utile, n'hésitez pas à nous recontacter, de toute manière, de notre côté, nous allons reprendre contact avec vous, par mail, de façon à regarder avec vous, si vous avez des projets, et de caler notre offre à vos projets. J'attire votre attention sur le fait que ce webinaire est le huitième d'une série qui est disponible sur notre chaîne YouTube, toujours dans le même format, une demi-heure, sur des sujets aussi divers que la programmation, la concession d'aménagement, l'action qui est en train de faire, les petites villes de demain, sur différents sujets, on donne des éclairages, toujours avec des exemples concrets que vous pouvez aller consulter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je viens maintenant aux questions qui nous ont été posées au cours de ce webinaire, par vous qui êtes présents. Alors, voilà, la première question, elle est effectivement sur les coûts. Vous nous dites, vous avez dit lors de cette présentation que les études avaient un coût faible et dont nous espérons un retour sur investissement important. Vous avez raison. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée du prix d'une telle étude ? Alors, bien sûr, la réponse n'est pas préformatée puisque ça dépend du type de projet sur lequel on est. Je vais te passer la parole, Philippe, pour répondre à cette question aussi précisément que possible, si c'est possible. Alors, effectivement, tout dépend effectivement du contexte et de l'ampleur du projet, mais globalement, aujourd'hui, une étude de faisabilité, je dirais aussi entre 20 000 et 30 000 euros hors taxes. Donc, avec les différentes compétences nécessaires, en tout cas, pour avoir une première approche urbanistique et technique du projet, ainsi que financière, donc avoir recours à un architecte urbaniste et un bureau d'études techniques pour ces éléments-là. Donc, je vous dis, globalement, entre 20 000 et 30 000 euros hors taxes en fonction de l'ampleur du projet et de ses caractéristiques. Voilà, merci. Au moins, c'est une réponse précise. En tout cas, compte tenu de l'ampleur des projets sur lesquels nous travaillons, ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est vraiment utile de consacrer ces sommes-là en amont pour bien savoir où on va avant d'engager des investissements importants. Deuxième question qui est connexe, et je reviens sur les 10 étapes de tout à l'heure. La deuxième question, c'est combien de temps prend en moyenne une étude de faisabilité ? Je pense que c'est important de préciser ça pour nos auditeurs parce que, voilà, 10 étapes, ça ne veut pas dire que ça prend 3 ans. Non, non, l'étude de faisabilité, donc on pose les premiers jalons effectivement et assez détaillés d'un projet, prend environ 3 mois. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où vous nous passez commande et le moment où vous avez entre les mains les éléments pour prendre la décision de continuer ou pas, avec une formalisation du type de ce que vous avez vu dans la présentation de tout à l'heure, c'est l'affaire de 3 mois, de l'ordre de 3 mois. Voilà. Comment se contractualise un mandat d'étude ? La contractualisation se passe par un contrat descriptif, effectivement, et l'analyse va en détail. Et donc, ça se fait une signature, effectivement, de la collectivité, un engagement sur les délais d'exécution, comme on vient de le citer, et dans l'enveloppe financière que l'on vient de vous indiquer. Oui, voilà, c'est un lien contractuel. On est une entreprise privée, une société économique, c'est une entreprise privée, et donc on a un lien contractuel avec la collectivité qui est notre cliente. Voilà. J'ai une dernière question qui va me permettre de préciser un point important. La dernière question est, j'ai été sélectionné au programme Petite Ville de Demain. Comment faire ? Alors, le point important que je voudrais préciser à cette occasion-là, c'est que dans, parmi les sociétés d'économie mixte qui existent sur le territoire de la région Grand Est, SBL Grand Est a deux caractéristiques propres. La première, c'est qu'elle est la SEM de la région Grand Est. La deuxième caractéristique, c'est que nous intervenons sur l'ensemble du territoire. Là où beaucoup d'entreprises publiques locales interviennent exclusivement en milieu urbain ou métropolitain, la vocation de SEM de la région et de la région Grand Est, c'est vraiment d'accompagner les petites villes, les moyennes villes, le périurbain, le rural. C'est vraiment notre caractéristique. Et du coup, les actions, les programmes gouvernementaux, aussi bien Action Cœur de Ville, d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure sur les sujets qu'on avait choisis, Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain, c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire. Voilà, donc on a déjà un certain nombre de projets avec des villes qui sont soit dans le cadre de l'Action Cœur de Ville, soit dans le cadre de Petite Ville de Demain. Du coup, je te repasse la parole, Philippe, pour dire comment est-ce qu'ils se prennent les premiers contacts et comment est-ce qu'on se fait. Écoutez, vous pouvez, vous êtes éligible à la Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville, nous contacter directement et on peut effectivement envisager tout de suite une rencontre de manière à pouvoir identifier la problématique urbaine urbaine à laquelle vous êtes confrontés et essayer de voir ensemble la meilleure façon d'appréhender une étude préalable et la meilleure manière de contractualiser éventuellement une mission donc vous permettant de, comme je le dis, d'élaborer un projet en appréhendant les différents aspects que l'on a déclinés au cours de cette présentation de manière à ce que ce projet puisse répondre à un moment à vos attentes et qu'il soit compatible avec vos moyens de développement. Voilà, je crois qu'on a épuisé les questions. Je regarde ma montre, ça fait vraiment pile ce milieu qu'on a commencé, y compris avec les questions donc on a fait un petit peu mieux que notre engagement. C'est bien normal puisque un de nos engagements, celui qu'on a pris tout à l'heure, c'est de respecter vos délais donc il faut aussi qu'on respecte les nôtres. Voilà, donc on est bien dans le cadre d'une demi-heure. Vous pouvez nous retrouver et ce sera mon dernier mot physiquement ou de façon électronique. Vous pouvez nous contacter, prendre rendez-vous, on est vraiment à votre disposition. Vous pouvez avoir accès à notre site internet sebl.fr On est également présent sur les réseaux sociaux et notamment par LinkedIn et puis on a une agence à Metz, une agence à Bar-le-Duc et surtout bien sûr on se déplace pour venir étudier vos projets. N'hésitez pas à faire appel à nous, ça n'engage à rien dans un premier temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour notre prochain webinaire Un clic, un projet. Merci, merci Philippe. Au revoir.